C'est l'idée sur le canal Congo Télévisions, merci parce que vous nous avez choisi encore ce matin. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices du canal Congo Télévisions, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Kurskul ce matin. Nous allons parler de l'actualité, vous le savez, certainement que la situation à la prison centrale de Makala domine. On en parle un peu presque partout. On va devoir réfléchir ce matin sur cette question de la prison centrale de Makala, vous le savez, créée en 1957, située entre le commun de Makala, ici le Mbao. Elle fait polémique aujourd'hui, cette prison. On parle en fait d'un véritable calvaire. On va réfléchir avec les invités qui sont justement sur ce plateau, qui fait office studio de la Radio Liberté Kinshasa parce qu'ils nous sommes suivis également. C'est l'on en 6.8 MgR. Autre sujet d'actualité, vous le savez certainement, c'est l'ouverture de procès annoncé pour demain, mercredi, qu'on a une angadée, va faire face à la justice congolaise. Il s'est rajigé en coutumant, selon le ministre de la Justice, Consta Moutamba. Nous allons essayer de réfléchir sur la finalité de cette démarche. Est-ce une simple dissuasion, véritable démarche pour dissuader certains compatriotes qui ont pris les armes contre la République ? On va réfléchir sur cette question. Mesdames et Messieurs, de nouveau merci de votre fidélité sur un canal Congo Télévisions et Radio Liberté Kinshasa. Il y a deux invités ce matin sur ces plates de kiosque que nous allons recevoir pour vous. Le tout premier invité, il s'agit de Messieurs Pompon Djoli. Il est chercheur à l'Assemblée nationale. Merci d'être venu. Merci, cher journaliste. Je salue mon co-débataire, l'enfance, ainsi que nos téléspectateurs. Je pense que vous allez bien. Koussi Koussa, rythme de pays. Vous savez, on dit toujours, lorsqu'un doigt souffre, c'est tous les corps qui souffrent. La question de l'Est ne nous préoccupe plus haut niveau. Surtout que moi, je suis né dans une société civile. J'ai milité pendant une belle hivette avec l'actuel ministre de la Justice, Koussa Moutama. On a créé un moment donné, c'était en 2012, si j'ai une bonne mémoire, à l'ici d'une table ronde pour trois jours au collège Boboto. On a créé une plateforme d'honneur dénommée CJC, Coalition des Jeunes Congolais. À cette époque, il était encore présent des étudiants à l'IPC. Moi, je venais finir mes études au niveau de l'université de Kinshasa. Et l'objectif, c'était... Et c'est aussi un partenaire pour nous, parce que Constant Moutama, nous l'accompagnais avec John Nunguila en son temps, dans le cadre de sa structure de la NOJEC. Je pense, je me souviens de réel Ensemble national, parce que vous parlez d'Ensemble national. Je réfère à cela pour dire que nous l'avons accompagné dans son combat. C'est bien que c'est notre travail, nous sommes le faiseur de droit. Et puis, nous allons y revenir dans le détail, parce que nous avons prévu de parler, justement, de Constant Moutama, qui s'est fait parler de lui, ces derniers temps, dans presque tous les secteurs. Alors, on va y revenir, mais bien avant, j'aimerais quand même vous poser une question. Les vacances parlementaires, c'est l'Assemblée nationale. Vous parlez, vous êtes chercheur à l'Assemblée nationale. La plus grande actualité actuellement, c'est laquelle ? Bien qu'ils soient en vacances, Est-ce qu'on envisage une session extraordinaire pour l'instant, non ? Non, 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 il n'y a pas de session extraordinaire. Les députés sont à vacances parlementaires, mais là, il faudrait respecter la loi. Parce que pendant les vacances, ce n'est pas vraiment une vacance. C'est un travail dit d'une autre manière. C'est-à-dire, selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les vacances, c'est trois mois. Mais il y a un mois, où le règlement demande à tout député de rester ininterrompu avec la base, pour communier, pour écouter la base. Et à la fin des vacances parlementaires, les députés doivent dresser un rapport pour déposer au bureau de l'Assemblée, donc le 500 rapports. Malheureusement, les députés ne vont pas aller à travail. Je peux vous surprendre. La troisième législative passée, les députés qui ont déposé les rapports, sur les 500, chaque session, il y a peut-être 80 qui ont déposé, soit 18 qui ont déposé, soit 18 qui ont déposé. Or, lorsque le gouvernement élabore un programme, il se réfère à cela. Il se réfère au rapport de l'occupation. Parce que les députés qui restaient avec la population. Alors, donc, déjà, il y a inadéquation. Il y a un problème qui se pose au niveau de l'effectivité des réponses, des déshydratants de la population à cause de nos députés, parce qu'ils ne font pas bien leur travail. Donc, voilà un peu l'actualité sur les vacances. Moi, je demanderais à la population congolaise de veiller sur leur député pour exiger la redévabilité, afin que le travail puisse bien passer et que les Congolais puissent en bénéficier. Merci beaucoup en face de lui ce matin. Il se trouve un Gandhi Kassendeboka à Bo. Il est politiste. Merci d'être venu ce matin. Merci à vous. Bonheur. Merci à toute votre structure. Et je salue, en passant, nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent en ce moment ou qui vont regarder lors de la rediffusion. Je voulais au préalable présenter mes meilleurs voeux pour l'anniversaire et de Doudou Moutiri. C'est une émission que nous lui donnons en réalité. D'accord. C'est son jour aujourd'hui. Je pense qu'avec l'ensemble de l'équipe, on va se retrouver quelque part juste après ici. D'accord, puisque c'est quelqu'un que j'ai trouvé qui a beaucoup de perspicacité, beaucoup de bravoure et il travaille avec technicité, des bons rapports, non seulement avec vous, mais aussi avec nous. Je suis venu ici, d'ailleurs, c'est une rencontre qu'on a faite, d'ailleurs, dans le groupe de la structure. Merci. Donc, grand anniversaire pour lui. Bon anniversaire. Et je pense que c'est l'essentiel, avant de démarrer. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, Pompon parlait de la situation à l'Assemblée nationale. Je n'aimerais pas qu'on en parle, peut-être parce qu'il est cherché à l'Assemblée nationale. Il évoquait cette question tout à l'heure. Est-ce qu'on peut réfléchir aussi autour de ce que beaucoup ont parlé en termes de compétences de ces députés qui ne produisent presque pas les rapports ? Il a dit qu'en réalité, lors de l'élaboration du projet de gouvernement, le programme de gouvernement, on se réfère, on devra se référer à ces rapports, malheureusement. C'est une question essentielle qui devrait faire l'objet d'une ou de deux émissions. Puisque pour moi, le Parlement est à référer, que ce soit le Sénat, un peu comme il dit notre frère de Gabon, tout est à référer. C'est vraiment à référer. Dans le sens où les gens qu'on est élus, qui sont élus au niveau du Parlement, c'est le Sénat et autres, je ne sais pas s'ils savent quelle est l'importance de ces structures. Et ils se disent, représentants du peuple, quelle que soit la législature, depuis 60 jusqu'à présent, on a constaté que ces gens-là, une fois arrivés au niveau de ces assemblées, ne jouent pas leur rôle. Ils ne connaissent pas leur rôle, puisque ceux-là, c'est focalisé sur des choses qui les intéressent au premier chef, pour leurs conditions de travail, pour quel travail ils font. actuellement, c'est trouvé en Europe, malheureusement. Oui, mais ça pose un problème de continuer à avoir, au niveau de l'Assemblée nationale, 500 députés. Pourquoi faire ? Il faut réduire. En son temps, le ministre a parlé plutôt du Sénat, mais le ministre Mikaï, je me rappelle, il parlait plutôt du Sénat, qui selon lui, était... Le Sénat, pour moi, ça pose aucun problème. Le Sénat, il faut supprimer. Et ça, supprimer, ça ne sert à rien. Ça, supprimer, à la place, je proposerais qu'on refonde le Conseil économique et social autrement, pas de manière politique, qui peut apporter beaucoup avec des techniciens qui viennent des différents secteurs de la vie, qui donnent leur avis consultatif. C'est beaucoup plus intéressant. Au niveau de l'Assemblée nationale, il faut réduire drastiquement. Il faut 145... Ça va se passer comment ? Parce qu'on va... On modifie la Constitution. Il faut modifier la Constitution. Avec le tendu du pays, vous pensez que ça va aboutir ? Non, ce n'est pas le nombre qui fait l'efficacité d'une structure. C'est-à-dire 145 députés qui représentent des territoires et comme la ville de Kinshasa est spécifique par rapport à d'autres provinces, là, on peut rajouter 15 députés ou 20 députés de la ville de Kinshasa. Mais sinon, on ne doit pas aller excéder 180 députés. D'accord. Merci à vous. Mais c'est vrai que je pense qu'on va y revenir avec force et organiser même des émissions élaborées parce que c'est un sujet très important qu'on devra aborder prochainement. Je conclue aujourd'hui. Une parenthèse. Je ne conclue pas. Rapidement. Une parenthèse. Comment voulez-vous, par exemple, dans un pays comme le nôtre qui n'a pas beaucoup de moyens où les gens souffrent au quotidien, un député peut avoir 21 000 dollars comme un monument ? Encore que Willy Michiquet, nous avons ici une révélation. Non, 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 non. Il y a 14 millions de francs. Non, non, non. Ils ont minimum autour de 21 000 dollars. Là, on ne s'est pas prouvé. Il ne faut encore se référer à... Quels que soient les moteurs... Je pense qu'on va y revenir. Non, mais quels que soient les moteurs que Michiquet a donné... La parenthèse, c'est pour dire que le Bouchouana qui a que le diamant comme matière première. Le Bouchouana paye un député 1 800 dollars. Je dis bien 1 800 dollars. À côté, un enseignant touche 1 300 dollars. Vous voyez la différence ? Merci. Merci à vous. Alors, tout à l'heure, je préfère que vous introduisez les sujets. Vous allez respecter le principe. Il va répliquer. Que vous puissiez introduire. Il va commenter. Alors, tout à l'heure, je parlais de la prison de Makala. Vous avez suivi cette révélation faite par notre confrère, Stani Bouchakira, qui a parlé de la situation à la prison de Makala. Il a déploré les conditions de nos compatriotes qui sont malheureusement pour la plupart en détention. On peut dire que c'est un véritable trompeil comme l'a dit le ministre de la Justice. Bon, dire, parler en termes de démagogie politique quand il dit que le prisonnier à Makala marche 3 fois par jour. Ah, mais là, c'est encore grave. Moi, j'aime bien notre ministre de la Justice. Je l'appuie puisqu'il a une démarche positive, dynamique. Mais, à ce propos, à propos de Makala, là, il est sorti des sentiers. Ça ne lui ressemble pas. Les prisonniers mangent 3 fois par jour. Les Congolais mangent combien de fois par jour ? Ceux qui mangent déjà une fois par jour, ils doivent se dire qu'ils sont bien, ils sont dans une bonne situation. Les autres, pour manger, ils ont des fois des demi-répas. Pour manger un repas par jour, dans la majorité des familles congolaises ici, à Kinshasa ou ailleurs, c'est une prouesse. Comment est-ce que le ministre peut dire que là-bas, en prison, ils mangent 3 fois par jour ? Là, il s'est trompé. Le rapport, celui qui lui a fait ce rapport-là... Non, mais il a été lui-même... Non, 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 il n'a pas passé 24 heures là-bas. Il a été de passage pendant quelques heures. Et c'est un problème au niveau des qualités de ces repas, de ce qu'on leur donne comme nourriture ? Déjà, la quantité et la qualité, les deux. Déjà, même la qualité, nous, en tant que citoyens congolais qui sommes libres, nous n'avons pas toujours, même quand on paye ces repas ou du moins ces produits, ce n'est pas des produits de bonne qualité, notamment tout ce qui est réfrigéré, qui a traîné trois mois dans le bateau ou je ne sais pas combien de temps, que nous achetons ici au Kutukun-Mangeur, ce n'est pas de bonne qualité. On va donner plus de la qualité à ceux qui sont en prison ? Non, c'est faux. Au contraire, ce collègue-là, journaliste qui a fait ce travail, c'est une prouesse qu'on doit féliciter. Mais il lui-même était en détention. Bien sûr, il a vécu. Donc c'est pour ça que je dis que la presse n'est pas le quatrième pouvoir comme beaucoup le disent. La presse devrait être le contre-pouvoir. Je vais vous revenir pour de l'appliqu'éventuel. créé en 1957, on l'apprend à la réalité, pour abriter une affaire de 1 500 détenus, dire 1 500 prévenus, il faut parler parce que c'est au même moment la maison qui sert à la prison et à la détention. problème, aujourd'hui, on a compte de milliers des compatriotes qui vivent malheureusement dans des conditions infrayemaines. Fait-on dire que le ministre a dit vrai, vous venez d'éluer tout à l'heure, c'est un ancien compagnon, votre ancien compagnon, il a dit quelque part qu'il soutient ses réalisations, sa vision. Mais aujourd'hui, dire que le détenu, c'est qu'il nous suit mange trois fois par jour. Est-ce que le problème c'est par rapport aux qualités de repas ? Est-ce que le ministre peut avoir raison du fait qu'on l'insère trois fois par jour, dire que le contenu n'est pas aussi suffisant ? Quelle est cette nuance à faire aujourd'hui par rapport à ce qu'a déclaré le ministre ? Merci. À l'entrée de jeu, je voudrais aussi souhaiter au coach Dudo Montiri ses belles anniversaires. Merci beaucoup. Je pense que c'est une émission qui lui est dédiée, comme je l'ai dit à l'heure. Donc, coach, je vous souhaite un bel anniversaire, que la bougie de plus puisse encore éclairer le reste de votre vie. Et je sais que 35 ans aussi des métiers, ce n'est pas une mince affaire. Je vois 35 ans, je vois mon âge, waouh, c'est énorme. Alors, bel anniversaire à vous. En fait, par rapport à la question, vous savez, lorsqu'on dit cet état est défaillant, ce n'est pas la superficie, mais ce les services. Si on vous demande l'ADC, c'est quoi ? L'ADC, c'est ce service. C'est l'Oge Ephraim, c'est la DGDI, DGDA plutôt, DGI, l'ensemble des services de l'État, des entreprises de l'État qui forment un État. C'est-à-dire, l'État, c'est, en quelque sorte, c'est comme, c'est abstrait, sans se voir pas. On tape l'État par rapport aux services, les emblèmes, les drapeaux de l'ADC, lorsqu'il y a une raconte internationale, vous voyez les drapeaux, ah, ça, c'est notre pays. Mais lorsqu'on enlève les drapeaux, vous auriez la difficulté de dire que non, ça, c'est tel pays, tel pays. Donc, parlons maintenant de prison. La justice, elle est une nation. Mais la prison, c'est parmi les attributions de la justice. Pourquoi on crée une prison ? C'est pour redresser l'homme, l'être humain. Ah, bien, encore que là, ça devrait être un lieu de rééducation. On devrait voir que ça peut apporter un plus à celui qui a été incarcéré, malheureusement, c'est la mort, et comme a dit Jonas Thiombella, ce matin, je les suivais. C'est ça l'objectif de prison. La résocialisation. C'est-à-dire parce que l'État a besoin d'hommes, l'homme de qualité. Mais on sait que là où il y a deux, trois personnes, il y a toujours des quiproquos. Mais comment réjonter la société pour faire père à l'être humain ? Il faudrait créer des mécanismes pour faire père à l'être humain. Parce qu'en réalité, l'homme, par nature, la définition sociologique, l'homme, c'est un animal. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme, l'animal des deux pattes puisse être différent avec l'animal des quatre pattes ? C'est au niveau de la socialisation. On crée des mécanismes et des prisons, on crée des structures pour dire à l'homme attention. Il ne faut pas être loup pour l'autre homme. Quand vous dépassez les seilles, il y a la prison. Quand vous dépassez les seilles, voilà les sanctions. Il faudrait faire des histoires en bon et différente. Est-ce que c'est question de bonne volonté ou de mauvaise foi ? Est-ce que quel est le vrai problème ? Parce qu'il faut dire qu'à un moment donné, la prison, ça a été réflexionné. Les vrais problèmes, c'est la gestion, c'est que j'ai dit. C'est-à-dire, l'État est défaillant. Ce n'est pas qu'il y a la prison. Toutes les entreprises fonctionnent comme les canards boités. C'est-à-dire que le fonctionnement de notre État pose un problème. Mais dis-moi, vous savez, il n'y a aucun pays où lorsque vous vous voulez vos pieds dans une prison, vous êtes à l'aise. Non. Vous connaissez, il y a une prison qui a fait des succès ici, Guatanamo. Mais lorsque vous entrez là-bas, votre famille commence la prière du débit jusqu'à la fin. Là, c'est encore la mort. Moi, je pense qu'on a suivi ça dans des médias internationaux. C'est-à-dire que c'est pour les détenirs, dire des prisonniers ou de condamnés qui sont des grands bandits, par exemple. Là, ça peut encore s'expliquer. Mais ici, c'est question de l'humanisme. L'humanisme, bon, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, il y a un problème du fonctionnement de notre État. Parce que lorsqu'on parle de la... Encore que beaucoup qui sont là-bas sont à détention. À détention. C'est le comble, même. Moukébaï, j'ai appris, selon Edmoizouba, que c'est la semaine passée, le week-end d'ailleurs, qu'il a commencé à répondre au dur... Il a été devant son juge naturel. Ok, d'accord. Donc, là encore, c'est un problème. Donc, heureusement, on a senti quand même des signaux positifs dans les chefs de notre actuel ministre de la Justice. S'il continuait avec cet élan, ça sera mieux. Malheureusement, il est trop communicant que les actions. Tu vois ça ? Oui, oui, je pense qu'il y a des communications de trop. Parce qu'on a pris des 54 minutes aujourd'hui. Le seul ministre qui fait succès dans des réseaux sociaux c'est lui. Chaque semaine, il nous bombarde des concepts. Tantôt, il vient dans son cabinet, il pose des questions. Banane, baviole, bamoire. Vous voyez ? On n'a pas besoin de ces théâtres. C'est-à-dire que l'État a besoin de résultats. Il y a une obligation de résultats. C'est vrai parler, c'est un acquis en politique, mais avec des problèmes qui se passent dans notre pays aujourd'hui, on a vraiment un problème, un besoin de résultats, surtout dans la justice. Vous savez, il y a eu plusieurs rapports. Moi, je sais qu'en 2002, si j'ai une bonne mémoire, il y a un rapport des punides. Non, Yousaidi. Où il y a, il aurait 15 milliards de dollars qui se volatilent. Même pas que c'est volatile, qu'il se trouverait dans les poches des minorités qui gèrent la Cournot. À cette époque, les budgets de l'RDC étaient à 2 milliards de dollars. Tandis que les 15 milliards étaient nés par les gouverneurs, les conseillers, les ministres. Alors, la justice peut prendre ce dossier et mettre ça dans les règles. Pour vous parler du gouvernement tout à l'heure, je suis tenté de vous poser la question sur le séminaire organisé lancé le week-end par les chefs de l'État. Vous avez suivi le président qui voudrait donner l'impulsion au nouveau venu, dire le membre du gouvernement qui lui a été récemment nommé, qu'on peut dire le travail va véritablement commencer. Mais encore un autre élément. À Kinshasa, par exemple, le bouboumestre d'Anneboumba qui n'est pas encore été dans le système. On nous apprend d'ailleurs qu'il paierait 3 000 dollars à Elton Hôtel. C'est ce que nous avons appris selon les révélations faites par Ilvouya, Génécite et d'autres confrères qui disent qu'il occupe avec son bureau une partie de l'Hôtel où il paie de l'argent ou l'argent contribuable comme on l'est malheureusement. Voilà, c'est ça encore un problème. Vous savez, chez nous, même au niveau j'ai discuté avec un ami, lorsqu'il y a une nouvelle session, il y a une session inaugurale extraordinaire pour chercher un bureau définitif, pour chercher, pour valider les mandats et les règlements intérieurs. Mais cette session n'a pas de fin. On n'a pas défini quand ça commence, quand ça commence, oui, mais quand ça finit, non. Parce qu'au niveau des partis politiques, les partis ont la difficulté de gérer les ambitions de leurs membres. c'est la difficulté qu'il a aujourd'hui après les régions de son gouvernement par les militariens. C'est un travail qu'il devrait faire déjà en amont pour ne pas vivre ce genre de théâtre. Aujourd'hui, on a des ministres provinciaux. Il y a des ministres qui sortent, des missionnaires, il y a des ministres nommés qui ne savent pas comment travailler. On a vécu ça avec les ministres. Ils sont tous payés. On avait des premiers ministres, madame Judith et les sortants. Et aujourd'hui, on a des gouvernements. Un gouvernement parallèle et un autre gouvernement qui a six dix ordonnances. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'il y aura quand même un changement ? On attend que le gouverneur qui est ensemble avec les bougomestres qui l'accompagne puisse répondre aux attentes de la population. Ce que le chef a fait avec le séminaire, c'est normal. Moi, j'ai travaillé chez Orange, Tigo. Chaque période où il fallait déclasser... Quelqu'un a dit mais pourquoi on n'est pas les faits au conseil des ministres ? Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Est-ce qu'il y a encore sorti l'argent de l'État ? On déclarait les machines obsélètes. Il y avait une formation de renforcement de la population. Ça, c'est normal. Une entreprise qui se vit surieuse ou grande. Vous aurez le temps de combater le même sujet rapidement avant d'aborder le sujet qu'il va introduire selon que nous avons pour une propre vie. Alors, vous avez suivi l'annonce faite pour ce que vous parliez de Consta Moutama tout à l'heure, de Kornay Nanga qui devra répondre dès demain à un... Il sera face à la justice congolaise, face... Par rapport à ce qu'il pose comme acte, par rapport à ce qu'il commet comme atrocité dans la partie de l'RDC, Ayuturi et autres. Aujourd'hui, on peut parler aussi d'une forme de théâtralisation. Est-ce que c'est vrai que... parce que nous avons appris un peu comme vous pouvez peut-être pas m'en contredire qu'il y aurait une rencontre en Thébé en Ouganda où le gouvernement congolais cherchait... Il serait en train de négocier déjà avec le parti de Kornay Nanga. Le ministre de la Communication a formellement démati. On peut dire aujourd'hui que la démarche de Consta Moutama qui vise à obtenir la condamnation de Kornay Nanga est saluée. C'est la meilleure démarche. C'est la meilleure démarche. Est-ce qu'il forme de piactralisation ? Est-ce que c'est pour dire à l'opinion que je travaille et puis comme il a promis en son temps qu'il mettra fin à la vie des... Je ne suis pas tenté... Je ne suis pas appelé en réalité à rappeler ça ici... À la vie de Paul Kagame qui cause beaucoup de tort à nos compatriotes. Moi, je pense que la guerre ou la gestion d'un État est une gestion multidimensionnelle. La communication s'est en trajet. C'est très, très important de communiquer à tout moment. Mais dis-moi, vous savez, l'État, par définition, c'est une entreprise à caractère institutionnel. La démarcation avec les entreprises traditionnelles telles que votre entreprise, CCTV, c'est au niveau du monopole de la violence. Lorsque l'État est dépourvu des monopoles de la violence et n'est plus un État. N'est-ce pas ? Alors, ce que le ministre a fait, c'est la première pour moi j'ai dit chapeau bas à lui. Moi, la question que je m'ai posée, vous êtes dans un État où l'État est censé désécuriser les territoires, l'intégrité territoriale... Quelqu'un a dit qu'il est déjà un président de la République dans son coin. Est-ce que le condamné changerait quelque chose ? Posez-vous la question. L'ADCA, comme c'est... On faisait 2 millions 355 kilomètres 410 ou dans toutes les provinces et 26 provinces il y a des gouverneurs et des chefs des territoires. Mais qu'est-ce qui fait que l'ADGM est là, la Nerela, le gouverneur est là avec les services de l'État ? Mais il y a un truc qui vient pour s'accaparer d'une partie des territoires où il y a un gouverneur. C'est pas comme ça, ça fait partout. Mais c'est cette question qu'on se pose. Donc, comme nous sommes ici à l'État... Et puis ça, résistance. Parce qu'on a subi de la matière... Il y a un truc qui a confisqué tandis qu'il y a un gouverneur ici à côté. Donc, il y a l'absence de l'État. Le monopole de l'État n'est pas exercé. Lorsque le ministère de l'Égypte est en pied des problèmes, il a bien fait avec ça. Donc, on doit arrêter ces messieurs-là parce que ce n'est pas normal. Alors, M. Ngadi, la démarche de Consta Moutambar a obtenu la condamnation de Cornel Nanga. Un roi dans son coin changerait quelque chose selon vous ? Je vais répondre à cela. D'abord, au préalable, je vais épuiser avec un temps court le sujet qui vient de se terminer sur le gouverneurat de la ville de Kinshasa. Oui. C'est à l'image de notre État, ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Même pire. Est-ce que vous avez cette information ? Que ? Bon. Donc, on dit qu'il paierait 3 000 dollars. Quand tu loues 10 bureaux, 10 chambres, 10 bureaux. Les jours, quelqu'un a dit ça ? Ah, il te l'hôtel ? Non, mais la chambre, la chambre, le minimum 300 dollars, 300, 400 dollars. Ça serait peut-être une suite ? Non, non, une suite peut-être pour lui, c'est encore plus cher, une suite, c'est un appartement. Mais je suis marre, c'est ça qu'on fait à l'édition. Quel que soit le cas, ce cadre, lui et son équipe. On marche sur la tête, quel que soit le cas. L'ancien gouverneur a existé. On a conçu avec l'aide de la communauté européenne. Il a dit c'est sale. C'est sale. Mais il ne pouvait pas prendre du temps d'entretenir pendant ce temps-là, de se mettre dans certains bureaux et puis faire entretenir partiellement et au fur et à mesure occuper les lieux. On marche sur la tête. On fait toujours l'exception dans le monde, dans nos pratiques, dans notre façon de fonctionner. Il oublie que la mairie, ou du moins la ville de Paris, doit beaucoup d'argent à des particuliers où ils sont logés. Je prends l'exemple de l'arrière-service de tourisme et de l'environnement à Limité-Première-Rue. Ils ont plus de 90 000 dollars d'un payé de loyer. Sans compter ailleurs. Une dame les avait attaqués au niveau de la justice. Ils lui devaient plus de 200 000 dollars. On a sorti même les services des certains ministères. Comment est-ce qu'ils ont fonctionné par la justice ? Ils ne payent pas leurs dettes. Ils ne payent pas leurs loyers. Vous êtes des villes ? Bien sûr. J'ai des éléments des preuves. Je ne le dis pas au hasard. Pour la dame, ça a été publié au niveau de la presse. Tout le monde a suivi. Pour ce que j'ai dit pour Limité, quand vous dépassez l'université canadienne, il y a un bel immeuble qui vient d'être construit. C'est marqué urbain. Juste à côté, le grand bâtiment bleu. Ils sont là depuis les années 74-75. Ils payaient tous les trois mois puisque dans la convention, c'est tous les trois mois qu'ils doivent payer le loyer. Mais depuis un moment, ils ne payent pas de loyer. Pourtant, c'est un loyer modique. Le bâtiment est très grand. De combien ? Il est de 1360 ou 64 dollars. Alors que ce bâtiment-là vaut 5 000 dollars. Il y a beaucoup de problèmes avec les travaux qui se font un peu partout. Même le bougoumestre de la commune que je salie en passant qui a récemment été dans des centres pour voir comment les travaux s'effectuent un peu dans sa municipalité. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup à faire parfois. Il y a beaucoup à faire quand tu as un toit. Quand tu as un toit. En tant que monsieur, tu as un toit. Tu vas régler les problèmes extérieurs et tu vas commencer par régler les problèmes de ton logement. Mais quand on parle des poubelles, un petit jaillage partout. Non, mais la ville n'existe pas quand on regarde le fonctionnement. Il n'existe pas les citoyens. C'est par rapport à ce que Ngobila a laissé ou... Mais depuis plusieurs décennies, cette ville de Kijasa est mal gérée. Puisqu'on ne prend pas des gens qui ont une certaine publicité au niveau de la gestion de la chose publique. il y a quand même des espèces rares aussi. Non. L'exception ne fait que confirmer la règle. Je ne dis pas que tout le monde est pourri. Mais il y a quelques gens qui ont le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. La volonté aussi. La volonté. Tu peux avoir beaucoup de volonté. Si tu n'as pas le savoir, si tu n'as pas le savoir-faire ni le savoir-être, tu peux être un volontaire comme tu veux, mais il n'y aura pas de résultats. La ville est mal gérée. Pour l'instant, on peut dire... Moi, je dis que... Il y a eu remise et reprise. Jusqu'à là, la ville n'est pas congée parce qu'il n'y a pas une équipe gouvernementale peut-être. Ce sont les bougomestres qui continuent à faire un pays de travaux de part et d'autre. Ça, c'est une autre... C'est-à-dire le nom d'un bougomestre qui fait les choses positives pour sa commune. Actuellement ? Oui. Je ne sais pas. Ah, d'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a le bougomestre Papu Mbomba de la commune de Ndili qui est très actif sur le terrain et ce sont des gens qui j'ai côtoyé parce que nous avons organisé toute une émission. J'ai même effectué des dessins. qu'il a fait le sable qu'il a fait le sable. Ils ont même obtenu des marchés. Je ne saurais peut-être pas... Non. Qu'une chance ça ne va pas c'était aussi les bougomestres. Qu'une chance ça fonctionne. On va y revenir. On va organiser une émission spéciale. J'aimerais que vous parliez de l'affaire Korné Nanga. Korné Nanga qui, comme vous le savez, était président d'une grande institution et du reste d'appui à la démocratie que lui qui nous a donné Tsekedi comme président de la République. Aujourd'hui il vient dire que Tsekedi n'est pas la bonne personne. Beaucoup ont dit que ça se passe parce qu'on l'a ravi les carréminiers. Le problème Korné Nanga aujourd'hui est appelé à répondre à ses actes. Bien qu'il ne sera pas présent mais est-ce que cette démarche de Konstamoutamba disait-je tout à l'heure va changer quelque chose. Ça vise quoi concrètement ? Ça vise déjà que la justice existe. Que quelqu'un qui a fauté comme lui qui soit présent ou pas présent on doit essayer de sauter son dossier de l'examiner s'il y a lieu de le condamner qu'on puisse le condamner par coutumance. C'est-à-dire quand on condamne quelqu'un qui n'est pas présent c'est par coutumance. Ça permet à ce que un Nanga un jour ou l'autre l'attrape puisqu'il est au niveau du territoire congolais si on l'attrape automatiquement destination Macala mais il va vivre aussi les conditions que nos concitoyens vivent là-bas. Encore qu'elle a peut-être risqué la peine de mort. Pourquoi pas ? C'est un criminel. C'est un criminel doublement criminel. Au-delà de la justice on ne peut pas craindre qu'il y ait une influence politique si demain il y a par exemple un dialogue entre le M23 parce qu'il s'est envisagé vous avez suivi les Etats-Unis d'Amérique vous avez suivi la France et tant d'autres qui sont tous unanimes qu'il faut penser à dialoguer. quel dialogue résoudra la situation à l'Est ? Vous avez suivi la trêve que beaucoup ont décrié est-ce qu'aujourd'hui si on est n'engard et condamné et que s'il y a un dialogue qui aboutissait par exemple entre le gouvernement congolais et ses forces négatives quelle serait la conséquence sur le plan de cette condamnation si jamais il y avait une condamnation parce qu'il s'est fait qu'il soit également acquitté durant ce procès. Mais le procès n'est pas encore eu lieu. Je ne dis pas qu'il est condamné mais il sera condamné pour moi il doit être condamné doublement. Il doit être condamné par rapport aux exactions qu'il commet au niveau de l'Est. Il doit aussi on doit ouvrir un deuxième dossier si le ministre m'entend pour voir comment il a géré la CENI comment il a géré les milliards de Congolais. Ces gens-là quand ils vont dans la rébellion quand ils font ce genre de choses ils s'achètent des carrés miniers c'est qu'il y a eu des tournements des finances publiques il doit être condamné doublement non seulement par rapport à l'Est mais il doit être condamné par rapport à la gestion de la CENI. Je parlais tout à l'heure de la conséquence que peut avoir une arrangement politique. Si il y a dialogue moi je dis ce serait grave. la personne qui permettra qu'il y ait dialogue ce sera un traître on ne peut pas dialoguer mais les Etats-Unis ne gèrent pas la République est-ce qu'il faut défier les Etats-Unis ? On n'a pas à les défier ils gèrent les Etats-Unis qui règlent le problème mais on a observé les trêves parce qu'il y a il y a eu réconciliation la trêve c'est une bonne chose c'était un vieux il y a deux trêves maintenant pourquoi on décriait malheureusement non mais c'est une proposition mais ça a été respecté par nous mais si c'est respecté on ne veut pas faire face à vous et t'oblir la mission non c'est pas par rapport à ça c'est pour des raisons humanitaires la trêve permet ou a permis qu'on puisse ouvrir des couloirs humanitaires pour pouvoir que ces gens-là qui ont souffert soufflent un peu pour leur donner des médicaments qui ont été violés pour qu'il y ait des traitements qui est un moment de répétition la trêve récemment jusque-là on n'a pas encore appris qu'il y a eu une reprise de combats la première trêve a été violée malheureusement oui mais de toute façon il fallait s'y attendre combien de fois il y a eu même la proposition des Etats-Unis c'est la proposition d'un état à un autre ou surtout plutôt ils l'ont proposé à la partie rébelle c'est à eux qu'on a proposé cette trêve-là mais là tacitement tacitement peut-être parce que le Rwanda est récité comme parti si c'est pas respecté mais on a vu combien de résolutions des Etats-Unis qui demandaient à ce qu'il y ait arrêt des hostilités et que ça n'a pas été respecté donc c'est pas une parole des Etats-Unis qui viendrait changer les choses par rapport à l'ensemble des Etats donc vous soutenez la démarche constable et j'ajoute qu'il ne faut pas seulement mettre dans le dossier des exactions à l'Est mais il faut mettre aussi dans le dossier des détournements de fonds et je finis par dire quelque chose de très important que le ministre doit suivre à savoir aujourd'hui n'importe qui peut à un moment donné puisqu'il a des millions dans ses comptes bancaires dire je forme un groupe puisque si tu formes un groupe il faut de moyens pour avoir de moyens il faut savoir d'où vient le moyen il y a des Etats je cite les cas que je connais de la France en France notamment à Paris il y a une brigade spéciale qui traque les gens des détourneurs des voyous des bandits ils regardent des véhicules dans lesquels ces gens-là roulent et ils vérifient si ces gens-là travaillent où s'ils payent des impôts puisque s'il y a quelqu'un qui a beaucoup de moyens qui a volé l'Etat ou qui a volé les entreprises a des moyens construit des immeubles ils ne payent pas d'impôts ils peuvent être poursuivis par le fait de ne pas respecter les impôts ils peuvent être poursuivis aussi puisque ces gens-là ils peuvent être aussi dans les magouilles des ventes de la drogue ils peuvent être aussi dans les magouilles de l'achat des armes la preuve Nanga c'est un exemple il n'est pas le premier il y a eu pas mal avant lui il y a peut-être d'autres qui viendront après quand on laisse les gens donc pourquoi vous dites qu'on doit condamner Nanga et qu'il n'y ait pas de dialogue il n'y a pas de dialogue on doit le poursuivre doublement pour Pondjoli le problème tout à l'heure il parlait de la condamnation de Cornel Nanga vous l'avez également soutenu mais je suis tenté de vous poser la même question tout à l'heure dont tu viens de répondre à laquelle je viens de répondre est-ce que les discussions politiques les arrangements politiques n'auront pas des influences sur une condamnation judiciaire par exemple parce que nous savons que ce serait parmi des préalables qui vont poser il y aura des préalables qui vont poser lors de ces dialogues si jamais il y a de dialogue parce que comme je l'ai dit les Etats-Unis et tant d'autres la communauté internationale est favorable à ces dialogues les possibles de Luanda continuent et la finalité vise à mettre autour d'une table le protagoniste peut-être que Nanga elle va réclamer quoi Nanga vous avez dit ici tantôt il était à la tête des structures d'appui à la démocratie n'est-ce pas ? si aujourd'hui on a des institutions c'est parce que Nanga nous a donné des institutions telles que le président de la république et les parlements et ainsi de suite donc il réclame quoi je ne sais pas moi je vis les biens des Nanga si moi on m'est donné même un tiers des biens des Nanga je ne sais pas vous les avez vus où ? je vis il a une belle maison chez moi à Salongo l'hôtel vers Sosima l'hôtel Castello c'est bien ils n'ont pas été confisqués jusque là ? mais non mais je parle de ces biens avant qu'il se comporte de cette manière encore là il avait déjà il a une couleur quand il avait déjà il avait déjà tout le moyen possible pour vivre mais là encore je peux pousser mes réflexions vous savez en annoncée mon bout est parti après tant de tant des ans des pouvoirs des règles mon bout ou pas quelques temps après plutôt mon bout ou pas on n'a jamais vu les classiques de l'impère s'est rébélé contre les régimes on a vu les Kim des Kim bien que c'est un coup d'état humiliant n'est-ce pas ? mais Kabil a part moins de 5 ans d'abord le général c'est lui les Katanga comment il s'appelle John Numbi il se rappelle contre le régime or Maël était là on n'a pas vu Maël et s'est rébellé contre le régime on n'a pas vu tout le généraux qu'on a cogné à l'époque d'Isaïe est-ce que c'est peut-être parce que je suis tenté de vous relancer est-ce que c'est peut-être parce que beaucoup ont dit que c'était un arrangement et lui-même a crié John Numbi a dit également que Kabila et ce qui dit c'est son conveni mais non n'en est pas politique mais c'est lui qui aurait facilité il a déclaré non n'a géré une institution d'appui à la démocratie c'est comme si est-ce qu'il connaît c'est comme pour dire qu'il connaissait ou qu'il connaît la faiblesse c'est ce qu'il dit par rapport à ce qu'il a fait de lui il a même déclaré à un moment donné que c'est lui qui a fait ce qu'il dit ce qu'il est devenu non non le guerre politique ne lui concernait pas s'il y avait des arrangements plutôt c'est entre si c'est qu'il dit peut-être Kabila à lui c'est comme si aujourd'hui Bosse Mbe on l'a impliqué naturellement pour qu'il puisse faciliter ni lui ni les généraux c'est-à-dire que moi je pense que si on met nos lunettes d'analyse ou de scientifiques on doit comprendre que non il y a un guise sous roche pendant les 18 ans à gérer vous accusez le FCC les 18 ans à gérer les pays avec une complicité ils ont dit qu'ils ne sont pas impliqués non 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 ça c'est voile je vous ai parlé de Nanna je vous ai parlé de Général qui est aujourd'hui en exil je vous ai parlé du patron d'une chaîne à Lubumbashi qui était un peu perdu il a il a rejoint Nanga c'est-à-dire à l'époque de Mouf on n'a jamais vécu ça c'est-à-dire que est-ce qu'on a promis à Nanga quelque chose est-ce qu'on a promis à Nanga quelque chose est-ce qu'on a promis à Nanga quelque chose et qu'on n'a pas respecté quelque part ou qu'on lui a dit faites-nous président de la république nous allons vous faire vous donner autant de carré minier par exemple qu'on n'a pas respecté et que Nanga aujourd'hui se voit dans une forme de position de faiblesse et qu'il faut réagir autrement ce n'est pas ça ce n'est pas ça vous avez vu ce qui se passe aux Etats-Unis il y a un ancien président Obama à chaque fois qu'il y a une actualité Obama sort pour faire une déclaration il a demandé au président actuel de ne plus postuler oh il est de sa famille politique vous parlez de Joe Biden Joe Biden exactement il s'est retiré il s'est retiré ceci c'est peut-être par rapport au poids de l'âge mais c'est ça c'est un peu affaibli si déjà quelqu'un qui aille à gérer un pays pendant 18 ans plus les 4 ans côté de son papa il y a des problèmes qui se passent il ne fait pas de déclaration ça pose un problème ça pose un problème ça pose un problème peut-être qu'à cash a été dissous malheureusement on n'a peut-être pas respecté on n'a peut-être pas respecté ceux qui se sont convenis en amont ça peut fousser quelque part la RDC au-dessus des accords je veux vous dire ceci je chute par là on a fini mal on a fini on doit finir on doit finir allez rapidement vous savez que Benba a aidé les pouvoirs si aujourd'hui l'ancien bureau de la CNI a été tombé parce que Benba y a marché avec sa femme vous savez comment Benba tourner les RDC pour soutenir les pouvoirs mais il y a 21 députés avec deux postes ministériels pour ça Benba vous pouvez dire non c'est ce qui est de Madesi non lorsque vous êtes un homme d'état la boussole le summum c'est d'abord l'état ce n'est pas les accords moi je pense que le ministre de la justice au-delà de tous les dossiers qui nous fait voir il peut voir il peut aller fouiner le casite du PPRD parce que ils nous ont décis je vous ai parlé d'humiliation de Mobutu on n'a vu jamais un casite d'un père fait une rébellion personne mais avec Kabila avec Kabila non 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 attendez avec Mobutu ils ne se sont jamais convenis il n'y a eu aucun cas un accord de gestion peut-être aussi il ne faut pas voir les choses je vous dis que c'est un coup de détail million mais personne n'a fait une rébellion Kabila avec Tiseke ici ça peut paraître une forme une forme de revendication de droit quelle revendication ça c'était une élection démocratique oui bien entendu avec les accords politiques tu es choué restez prépare-toi après 50 tu reviens pour peut-être abriquer un mandat est-ce qu'on peut faire une rébellion en tout cas moi je pense que le ministre de la justice vous avez des dossiers parce qu'on termine déjà est-ce que Cornel Nanga se voit trahi au-delà de bienfait au-delà de tout ce qu'il a fait pour le pays président des institutions d'appui à la démocratie président de la CENI et même il a déclaré quelque part qu'il serait un des pions qui aurait contribué à l'avènement de ce qu'il a fait du pays et qui se voit aujourd'hui milliers bon il parle des casiques du GFCC moi je m'attelle pas cela mais tout de même s'il s'agit même de cela est-ce que quelque part ces gens ne se voient pas trahis par le pouvoir s'il base des accords des arrangements qu'ils ont préalablement conclu à un moment où ce qu'il dit ne devient président de la République est-ce que c'est pas ça le vrai problème les mots ont un sens en français quelle que soit la langue d'ailleurs pourquoi je dis le français puisqu'on parle français quelle que soit la langue les mots ont un sens comment Nanga peut se dire trahi qui a été trahi c'est le peuple congolais qui a été trahi s'il s'avère que ces élections là n'étaient pas des vraies élections on a trahi à qui la faute à qui la faute parce que peut-être qu'il a été dit non 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 mais si c'est réellement ça c'est le peuple qui a été trahi si le peuple a été trahi on va chercher des traîtres quand on va chercher des traîtres on trouvera dans les camps de qui ? dans les camps de Nanga dans les cas du président de la République de l'époque et du fait qu'ils ont engagé la République en sortant des millions des milliards pour pouvoir organiser ces élections qui n'en étaient pas une moi je pense qu'il y a eu élection s'il y a eu accord cet accord là c'est pas entre des individus sachez que au moment où Kabila doit partir du pouvoir il y a eu une pression du peuple le peuple descendait dans la rue le peuple a fait des pressions c'est un facteur déterminant qui a fait qu'il parte un autre facteur c'est la communauté internationale pour en compte de l'opinion congolaise à appuyer dans l'essence de la sortie de Kabila mais pour ne pas faire en sorte qu'il y ait des problèmes une crise ils ont demandé à ce qu'il y ait un arrangement entre les deux sous la supervision officieuse de Nations Unies et les livres d'histoire vous les relateront plus tard mais c'est des Nations Unies qui ont joué un rôle important et déterminant dans ce sens là donc s'il y a des traîtres dans cette vision là c'est Nanga est-ce qu'il faut il faut il faut élargir l'assiette s'il faut dire est-ce qu'il faut aujourd'hui en dehors de Nanga si vraiment il y aurait un procès parce qu'on posera la question à Nanga bien qu'il ne sera plutôt pas représenté mais un jour on va te mettre la main dessus justement est-ce que si Nanga arrivait à dire des choses la vraie motivation de son combat on peut on peut attendre de ce constat Moutamba mettre en accusation Tiseke dit si jamais Tiseke dit attendez si jamais Tiseke dit aille à conclure un accord si ça paraît une forme de dénonciation est-ce que vous voyez constat Moutamba parce que vous dites c'est l'événation et Kabila et Tiseke dit demain parce que si Nanga révèle des déclarations comme ça vous vous voyez dans ces pays ce genre être jugé non je ne vois pas Tiseke dit être jugé puisque lui il n'a pas il n'était pas acteur dans les cas où il y aura des révélations dans les cas où il y a révélations il n'était pas acteur pour ça il n'a pas demandé il n'a pas forcé la main on l'a approché on nous donne un cadeau on te donne un cadeau quand vous acceptez les cadeaux dans les cas le cadeau ne part pas je veux dire le cadeau c'est le pays on a fini on a fini merci à vous mais c'est pompant d'avoir été le nôtre avec plaisir je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter rapidement parce qu'on doit chuter oui j'ajoute quelque chose rapidement les statistiques du rapport des vacances parlementaires de la troisième législature je prends 5 seulement la section de septembre 2019 c'est que 500 députés il n'y a que 19 députés qui ont déposé les rapports mars 2020 c'est que 500 députés il y en aïe 85 septembre 2020 il y a 54 députés septembre 2021 c'est que 500 députés qui devraient déposer les rapports des vacances il y a 328 députés on peut espérer que la prochaine rentrée parlementaire ces élits là viennent déposer quand même les rapports des vacances au finish il y a eu mars 2022 207 députés deux rapports avec cette réalité ça sera difficile au premier ministre ou à la première de connaître le vrai problème de la base merci merci beaucoup merci beaucoup à vous Pompon Dioli rapidement on a fini je n'ai pas si il y a un élément à ajouter il y a un élément à ajouter qui n'a rien à voir avec l'ordre que nous avons eu à débattre je voudrais appeler l'attention du ministre des transports à savoir monsieur Bemba je suis de ceux qui comptent beaucoup vice-premier ministre à la fois quand il est à la défense même au transport il peut changer beaucoup de choses en dehors du fait de programmer d'acheter des avions pour la république moi je voudrais je souhaiterais la relance de Congo Airways oui non oui moi je voudrais plutôt la relance pourquoi pas Congo Airways d'abord et concomitamment la relance de Transco il faut c'est moins deux à trois mille bus pour faire en sorte que la décerte la communication soit fluide à Kinshasa on compte sur lui au niveau des transports en commun pour pouvoir se débarrasser de tous ces taxibus qui sont pour moi de me voir merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivi ce qui est de ce matin touche à sa fin infiniment merci à toute l'équipe qui m'ont accompagné merci à Irving Kahnema qui était à la radio régie finale Bruno Zinga merci à George Libenguet qui était derrière presque toutes les sans caméra que nous avons dans ces plateaux merci à vous monsieur Gandhi d'avoir été le nôtre avec plaisir de vous retrouver prochainement merci également à monsieur Pompon Dioli nous vous retrouverons prochainement avec les rapports bien entendu des vacances parlementaires merci vous allez encore nous avoir une évaluation allez on se retrouve demain pour le deuxième ah oui mais non juste après ici on sera là pour l'anniversaire allez on se retrouve demain ça sera peut-être pas avec moi avec quelqu'un d'autre pour votre magazine kiosque que vous aimez tant rédiffusion 20h juste suivez ces programmes CCTV Raleigh officiel à tout moment portez-vous bien au revoir